On a vu des jeunes entrepreneurs, on a vu Marie qui accompagne également de jeunes pharmaciens. Je pense que c'est très important, nous pensons tous que c'est très important de donner de l'espoir à nos jeunes et ce livre y contribue. Et donc j'ai une question, j'ai une question à René Hans, une seule et unique question. Voilà, quels seraient les trois conseils que vous donnez aujourd'hui aux jeunes qui se posent des questions sur leur avenir, qui ont fait ou non des études et qui peut-être envisagent d'entreprendre ? Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire pour qu'ils réussissent leur vie ? Ce que je veux dire, c'est que la synthèse de ce que j'ai entendu. Je crois qu'il n'y a pas de crise. On a connu la crise des subprimes qui a dû se propager. C'est une peur qu'on nous a inculquée à nous tous. Mesdames et messieurs, prenez exemple sur Pierre Schmitt, sur Marie et tous les 30 qui sont dans le livre. Il n'y a pas de crise, il n'y a que des personnes en crise. Rien n'a changé en cinq ans, les gens ont eu peur de ne pas les consommer. Et maintenant, subitement, qu'ils ont des réserves, ils recommencent à consommer et on va sortir de la crise que nous avons fabriquée nous-mêmes. C'est la première chose, il n'y a pas de crise, il n'y a pas de crise, il y a des gens en crise. Donc nous, jeunes qui voulons faire, l'avenir est à vous. Ayez confiance en vous. Le grand conseil qu'il faut leur donner, et Pierre te l'a dit, c'est à la maternelle qu'on est formaté ensuite, tout au long de nos études. Et vous savez, ceux qui sont nos groupes parmi nous, quand j'entends lever la main du comptable, ça ne peut pas marcher parce que ça. Quand ceux qui doivent conseiller des combattants pour aller au front leur disent, attention, il y a des dangers, quand l'intelligence consiste à dire, je sais, moi, les risques qu'il y a, il ne faut pas y aller, je dis non, ne les écoutez pas. Ayez confiance en vous et foncez. L'avenir vous appartient. Bonne soirée. Je vais conclure cette soirée. Merci à vous tous d'être venus. Ceux qui me suivent, et souvent c'est des fans, c'est des personnes qui sont convaincues de l'importance de la liberté d'entreprise pour une vie sociale et dans la dignité. Dans mes livres que j'ai écrits dans le passé, on me disait, tu es trop négatif. Je n'étais pas négatif, je ne décrivais que des réalités. Et on en a poussé à ressortir quelque chose pour ces 30 ans. Et je dois remercier Cécile parce que travailler à côté de moi, ce n'est pas facile. Ceux qui travaillent avec moi le savent, je suis relativement exigeant, je veux des choses très vite. Et elle a souffert parce qu'elle est interviewée 30 personnes. Récrire, renvoyer, attendre que vous ayez d'accord avec le texte, revenir et mettre 100 pages. C'était un boulot énorme. Elle a permis à 30 entrepreneurs d'exprimer ce que nous sommes, les valeurs qui sont les nôtres. La culture ou l'inculture économique en France est dramatique. Personne ne sait ce que c'est que le quotidien d'une entreprise. Ici, vous avez 30 témoignages. On vous a entendu, on vous a écouté. Ici, nous avons demandé à 3000 clients, à des entrepreneurs, à des employeurs, qu'est-ce que vous feriez-vous pour combattre le chômage ? 97 ont répondu, mais que de richesse dans vos réponses. On a lu le plan contre le chômage de M. Valls. Il est nul à côté de ce que vous avez dit. Alors que cette soirée ne soit pas une fin en elle-même. Que par cette soirée, nous ayons tous envie de porter le message que vous portez tous dans ce livre. Que vous rentriez chez vous avec la ferme intention de faire partager à tout le monde, de l'enseignant aux députés, les valeurs qui sont les nôtres, la combativité, le risque pour le bonheur de tous. Vive la libre entreprise ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada